C'est très énervant, ça suffit, Bertrand. C'est très mal élevé. Vous pouvez vous retirer un peu, mais je n'en ai pas. Soyez contents, vous inquiétez pas, je vous retirerai pas. Etienne Moïti donc qui marque le point. Une cinquième question, on y va Bertrand. Allez, on y va. On y croit. Quelle sélection, ayant vu le jour il y a un mois, vient de présenter son nouveau maillot ? Une sélection qui a eu le jour il y a un mois ? Oui. La Guyane ? Non. Non, c'est la Guyane, non. Je sais pas. Voilà. Il y a un mois, il y a un pays qui a eu une nouvelle sélection. Oui. Alors ça, j'en ai dit, c'est sûr que personne n'a la trouvée. Quand on a préparé l'émission, je ne sais pas si personne n'a la trouvée. Ça ne vous dit rien ? Non, on peut avoir peut-être le continent. Je passe. Vous passez. On va le voir, peut-être que ça va vous inspirer. On va voir donc le maillot, ça vous parle ? Non ? Non. Personne n'aura le point. C'est la sélection Kabylie. En fait, la Kabylie a tout récemment rejoint la Confédération des Associations de Football Indépendant qui regroupe les associations en dehors de la FIFA. Le but de cette Confédération qui a organisé sa première Coupe de Monde en 2014 en Suède est de soutenir les peuples minoritaires. Et donc, les Kabylie ont dévoilé leur nouveau maillot. Pas de point. Allez, on y croit pour cette sixième question. Le club russe d'Akmat Grosjev...